Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Éric Martin et je m'adresse en tant que président de l'association Notre-Dame de Thilly-sur-Seul, qui est un lieu d'apparition mariale et qui a la particularité d'avoir mis en avant une sainte qui vous est chère, qui est Sainte Jeanne d'Arc. Il s'est passé beaucoup de choses à Thilly-sur-Seul au moment de ses apparitions. Beaucoup de saints sont apparus, mais c'est vrai qu'il y a une importance particulière qui a été donnée à Sainte Jeanne d'Arc pendant ses apparitions. Je dis ça pour vous faire plaisir, mais parce que c'est vrai aussi. Les apparitions de la Vierge Marie à Thilly-sur-Seul sont survenues de 1896 à 1899. Donc quand on parle d'apparition, c'est vraiment des apparitions, c'est-à-dire ce sont des âmes privilégiées ou même des laïcs, ou des hommes et des femmes qui ont eu le privilège de voir la Vierge Marie pendant ces événements. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé le 18 mars, à la veille de la fête de Saint Joseph, justement. Ça se passait dans une école, l'école du Sacré-Cœur de Thilly-sur-Seul. Tous les enfants avaient fini les cours, il était 16 heures, et tous les enfants étaient en train de se préparer à la confession. Ils priaient, ils devaient se confesser, et ils se préparaient à la fête de Saint Joseph. Et alors que les enfants se préparaient, plusieurs d'entre eux ont commencé à voir à travers la vitre, une lumière apparaître. Ils ont été touchés, et en fait, ils voyaient la Vierge Marie. Donc ce sont quelques enfants qu'ils voyaient au début, les autres qui étaient curieux sont venus voir aussi, et ils ont vu aussi les apparitions. Toutes les classes sont venues et elles ont vu, et les trois responsables de l'école ont vu aussi l'apparition. Donc ça a commencé très très fort, et toutes les écoles élèves et institutrices, qui étaient des religieuses, ont vu la Vierge Marie dans un champ au loin, une lumière très très forte. Comme ça paraissait invraisemblable, ils ne se sentaient pas dignes, ils ont décidé de garder le secret, mais c'était un secret très dur à garder, parce qu'il me semble qu'il y avait une quarantaine d'enfants, quarantaine de personnes impliquées dans ces apparitions-là. Petit à petit, ça a commencé à se savoir. Alors le chanoine du lieu, qui est le doyen, la Baie Guérou, il a commencé à savoir justement qu'il y avait des apparitions, des choses qui se passaient dans son village à Thilly-sur-Seul. Et il a commencé à relever les témoignages, à marquer, et c'est à lui, donc à ce prêtre-là, que l'on doit la grande partie de tous les témoignages, de tous les écrits qu'il y a pu y avoir par rapport à ces événements-là, par rapport à ces apparitions. Et c'est vraiment, c'est colossal. Il a beaucoup beaucoup écrit, parce que ça a duré assez longtemps. Et du coup, en fait, du coup, quand on parle d'apparition, c'est bien l'apparition de la Vierge Marie entre 1896 et 1899, pendant trois ans. Mais après, ça a continué. Seulement, la principale voyante qui est Marie Martel, je vais vous expliquer comment elle est arrivée, la principale voyante qui est Marie Martel, la dernière fois qu'elle a vu la Vierge Marie, c'était le 25 avril 1899, mais elle continuait à avoir des messages de la Vierge Marie, et elle continuait aussi à avoir des messages de saints. Et elle a aussi eu des locutions et des visions de Sainte Jeanne d'Arc ou d'autres saints. Donc, en 1899, les apparitions de la Vierge Marie se sont arrêtées, mais il continuait à y avoir quand même des locutions et apparitions de toute autre sorte. Elle entendait toujours la voix de la Vierge Marie, mais on va dire que c'est plus Jésus-Christ qui était mis en avant sur la dernière partie des apparitions, parce que c'est le Sacré-Cœur de Jésus qui s'adressait à Marie Martel pour lui donner des missions, pour lui faire un enseignement, pour transmettre des messages aux laïcs et à l'Église. Donc, voilà, ça a commencé le 18 mars. Et de la même manière que plusieurs élèves ont vu ces apparitions-là, en fait, dans le champ où avaient lieu les apparitions, des curieux commençaient à venir. Et, alors, Tilly-sur-Seul se situe dans le Calvados, près de Bayeux. Voilà, près de Bayeux. Et du coup, il y avait beaucoup de personnes qui venaient et automatiquement, quand l'apparition venait, quand les gens devenaient témoins, avaient la grâce, justement, d'être témoins, parce que tout le monde n'était pas témoin, mais il y avait beaucoup de personnes qui étaient témoins, ben, ils ressentaient de l'amour dans le cœur et toujours ce premier sentiment, ce premier appel qu'ils ressentent naturellement, qui est de prier. Voilà. Et tous les enfants se mettaient à prier. Et c'était ça le signe distinctif, que c'était bien quelque chose de surnaturel, mais qui vient du Seigneur, et plus en particulier de la Vierge Marie. Et du coup, il y a eu très vite cet appel à la prière. Et juste pour vous dire une petite anecdote, donc un appel intrinsèque, sans qu'il y ait de message, juste à travers ces apparitions et ce que ressentaient les voyants. La religieuse de Sœur Cléopas, un soir, elle était venue justement dans la salle de classe pour prier en espérant de voir l'apparition. Mais l'apparition ne venait pas. Et elle commençait à avoir un moment de doute. Le doute commençait à l'envahir. Et elle s'était retournée. Et en se retournant, elle a eu l'inspiration de dire « Ô Marie, qu'on suit sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Elle a dit une fois, deux fois, et au bout de la troisième, elle se retourne et elle voit l'apparition qui apparaît. Du coup, toute la première phase des apparitions, en 1896, entre le mois de mars et le mois d'avril, s'était vraiment basée là-dessus. C'est-à-dire, tout le monde était dans l'espérance de revoir la Vierge Marie. Parce qu'elle était apparue une fois, deux fois, trois fois. Parfois, elle n'apparaissait pas. Et il y en a qui voyaient, il y en a qui ne voyaient pas. Et il y avait des guérisons qui commençaient à venir. Les personnes venaient de plus en plus nombreuses. Mais le combat aussi commençait à venir. C'est-à-dire, l'abbé Guérou avait ce devoir, justement, de devoir discerner et de dire qui dit vrai, qui ne dit pas vrai. Est-ce que ce sont de vrais voyants ? Est-ce que ce qu'ils disent, c'est vrai ? Et tout s'est un peu harmonisé à partir du 25 avril 1896. Parce que parmi tous les voyants, il y en a une qui s'est distinguée de toutes les autres, qui est Marie Martel. Voilà. Et Marie Martel, donc, elle venait prier le chapelet avec tous ceux qui voulaient venir prier le chapelet dans ce qu'on appelle le chant des apparitions à Thilly-sur-Seul. Ils venaient prier. Et Marie Martel a eu le 25 avril une apparition, on va dire, beaucoup plus distincte dans laquelle elle a vu la Vierge Marie de manière très distincte et avec une banderole qui disait « Je suis l'Immaculée ». « Je suis l'Immaculée ». Et petit à petit, commençait à s'instaurer une communication entre Marie Martel et la Vierge Marie. La Vierge Marie ne parlait pas, mais elle communiquait à travers des signes. Du coup, ça a duré quelques temps et dans le cœur de l'ensemble des personnes qui vivaient et qui se réjouissaient de ces apparitions, il y avait comme une sorte d'inquiétude parce que beaucoup voyaient, dont Marie Martel plus en particulier, mais ils ne savaient pas ce que la Vierge Marie voulait. Et quand on lit les témoignages, on ressent justement ce désir qu'avaient ces enfants, que nous sommes, de savoir ce que la Vierge Marie attend de nous, au-delà de la prière. Pendant une des apparitions, la Vierge Marie est apparue à Marie Martel avec un peu comme ça, un texte. Marie Martel, des fois, voyait des textes et du coup, il y avait un moyen de communication qui s'était établi comme ça. Et dans le texte, la Vierge Marie avait annoncé à Marie Martel et donc à toute l'humanité, en fait, qu'elle allait prononcer ses premières paroles à l'occasion de la fête du Mont Carmel, donc le 16 juillet. Donc ce week-end, à Thilly-sur-Seule, nous allons fêter, c'est une année, c'est un jubilé, c'est le 125e anniversaire des premières paroles de la Vierge Marie à Thilly-sur-Seule. Donc le 18 mars, elle est apparue à toute l'école, le 26 avril, elle est apparue à Marie Martel seulement et c'est le 16 juillet qu'elle a prononcé ses premières paroles et tout le monde attendait ses premières paroles. Et les apparitions, Marie Martel rentrait en extase toujours quand elle venait et quand elle se mettait à prier le rosaire, le chapelet. Donc ça, c'est vraiment le message intrinsèque, il faut prier pour établir une connexion avec le ciel, c'est naturel. Mais tout le monde attendait les premières paroles. Et au moment, donc à cette date-là, quand Marie Martel était très excitée justement de revenir au champ des apparitions, de commencer à prier pour re-goûter justement à ce plaisir justement d'être en extase et de goûter un peu le ciel. Et à ce moment-là, donc la Vierge Marie apparaît très très vite au tout début du... alors qu'elle commençait à peine de prier le rosaire et les premières paroles étaient pénitence, pénitence, pénitence. Et le message est très... les premières paroles sont vraiment très éloquentes, très frappantes. La Vierge Marie a demandé à Marie Martel est-ce que tu veux être heureuse sur terre ou dans le ciel ? Elle lui a annoncé qu'elle avait une mission et elle a aussi dit qu'il fallait prier, qu'elle priait beaucoup. Et elle a même... la Vierge Marie a demandé ça à Marie Martel et à l'ensemble d'entre nous. Elle a supplié les enfants de prier. Voilà. Du coup, c'était un message très 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 grave. On sent notre Mère du Ciel qui inquiète, qui nous demande de faire pénitence et qui nous supplie de prier et qui nous supplie de prier pour éviter pour éviter des catastrophes. Et la Vierge Marie a... Donc, ça a commencé comme ça. Pendant... Si je veux synthétiser, on va dire, l'ensemble des messages qui ont été communiqués, il y a eu beaucoup de messages, on voit apparaître quand même un champ lexical, le champ lexical du combat avec la victoire, le triomphe, les principaux saints qui ont été mis en avant au-delà de la Sainte Famille, c'était Saint Michel-Archange et Saint Jeanne d'Arc. Donc là, encore une fois, on voit cette notion de combat, mais de se battre aussi pour une patrie, pour la France. Il y avait un appel de prier pour la France qui était très explicite. La Vierge Marie demandait de prier pour la France. Saint Jeanne d'Arc, qui s'adressait à Marie-Martel, demandait de prier pour la France. Dans un de ces derniers messages que Marie-Martel a eu de Saint Jeanne d'Arc, Saint Jeanne d'Arc a demandé à Marie-Martel six fois de prier pour la France. Et du coup, ce n'est pas n'importe quel combat, c'est le combat spirituel. Et c'est un combat que l'on mène avec l'Église. Et pour vous donner un exemple de ce qui a pu se passer, dans cette période-là, donc entre 1896 et 1913, jusqu'à la mort de Marie-Martel, le dossier de béatification de Saint Jeanne d'Arc était en cours. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il y avait un prêtre qui était responsable de remettre le dossier au Vatican pour la béatification de Saint Jeanne d'Arc. Et la Vierge Marie demandait à Marie-Martel de prier pour que puisse se faire la béatification de Saint Jeanne d'Arc. Elle était vénérable. D'ailleurs, les premiers messages que Marie-Martel a eus à propos de Saint Jeanne d'Arc, c'était « Vénérable Jeanne d'Arc, Vénérable Jeanne d'Arc ». Elle était apparue avec une bannière qui disait « Vénérable Jeanne d'Arc ». Et la Vierge Marie qui demande à Marie-Martel de prier pour que son procès de béatification se passe bien. Et 5 km plus loin de Thilly-sur-Seule, il y a un petit village qui s'appelle Autolébag. Et à Autolébag, une dame a eu l'inspiration de faire une neuvaine à Saint Jeanne d'Arc, une neuvaine à Saint Jeanne d'Arc pour obtenir une guérison. Et à la fin de la neuvaine, il y a eu la guérison, il y a eu le miracle. Et ce miracle-là, qui est intervenu 5 km à côté de Thilly-sur-Seule, a permis justement d'alimenter le dossier et justement de le faciliter pour qu'elle puisse devenir bienheureuse. Et du coup, il y avait une sorte de suivi en temps réel où la Vierge Marie encourageait Marie-Martel de prier de plus en plus. elle disait que la béatification est pour bientôt, elle est pour bientôt. Et voilà. Donc là, on sent bien le combat spirituel et cette importance que le ciel accorde à ce que nous puissions ici, avec l'Église, décréter qu'une personne est sainte ou pas. C'est-à-dire, je pense que c'est un tournant pour l'histoire de la France que Sainte-Jeanne d'Arc, qu'on ait pu avoir justement Sainte-Jeanne d'Arc comme sainte et comme patronne. Et ça, ça se joue chaque jour, on va dire. Et c'est le combat spirituel qui a bien été mis en exergue à Thilly-sur-Seule. Alors, pour vous raconter d'autres anecdotes par rapport à Sainte-Jeanne d'Arc, donc, j'ai tiré quelques extraits d'un livre que je vous recommande qui parle des apparitions de Thilly-sur-Seule. Voilà, comme ça, vous saurez tout à propos de Sainte-Jeanne d'Arc et Thilly-sur-Seule. Sainte-Jeanne d'Arc occupe une place particulière. La présence de la petite bergère de Don Rémi, qui voit sa cause de beatification avancer à grands pas en cette fin du XIXe siècle, va prendre soudain un relief saisissant dans l'ensemble des faits de Thilly. M. l'abbé Guérou écrit « Au milieu du mois de mai, je crois, elle voit Jeanne d'Arc » en parlant de Marie Martel. « On voit même dans ses yeux son étendard surmonté d'une croix sur laquelle vient se poser une colombe. Elle a son bouclier, un habit fleur d'Élysée, ses cheveux flottants et bouclés, son épée à la main droite. » Alors ça aussi, c'est une particularité des apparitions à Thilly-sur-Seule. C'est que ceux qui étaient présents, ceux qui étaient témoins, ceux qui assistaient à l'extase que vivait Marie Martel pouvaient voir dans les yeux de Marie Martel le reflet de ce qu'elle voyait. Beaucoup de choses sont apparues à Thilly-sur-Seule. Il y a une basilique immense qui est apparue qui doit être construite. Le ciel nous a demandé de construire cette basilique. Et donc, les témoins pouvaient voir la basilique dans le reflet des yeux de Marie Martel. Ils voyaient la Vierge Marie. Ils voyaient même à un moment donné, Marie Martel a vu la Vierge Marie au cœur d'or comme à Borin. Et on le voyait aussi dans les yeux. Et donc, de la même manière, on voyait dans le reflet des yeux de Marie Martel Sainte Jeanne d'Arc avec son étendard surmonté d'une croix sur laquelle il y avait une colombe avec son bouclier, ses cheveux flottants et bouclés et son épée à la main droite. Donc, on la reconnaît bien. Marie Martel témoigne elle-même. Moins de mai 1897. Je vis Jeanne d'Arc. Je ne la connaissais pas. Je vis sur une petite banderole vénérable Jeanne d'Arc, vénérable Jeanne d'Arc. La Sainte Vierge me dit qu'elle réapparaîtrait au moment d'un grand danger et de nouveau elle viendrait sauver la France. Elle réapparaîtra partout où elle a passé. Le dernier mot fut « pauvre Rouen, malheur à Rouen ». Donc, il y a un aspect prophétique très très fort dans les apparitions dans les apparitions de Thilly-sur-Seule. Et c'est vrai qu'il y a eu tellement d'événements que je n'ai pas encore eu le temps de découvrir l'ensemble et récemment, j'ai vu à quel point la Première Guerre mondiale a pu être prophétisée de manière vraiment assez spectaculaire dans les apparitions et dans l'élocution qui ont eu lieu à Thilly-sur-Seule. Et avec notamment deux aspects, c'est-à-dire qu'on savait que la guerre allait intervenir après la mort de Marie Martel. Et Marie Martel, elle est morte en 1913. Elle avait beaucoup de messages. Marie Martel a beaucoup pleuré, a fait pénitence, elle a beaucoup souffert à cause déjà de ça parce qu'elle priait déjà pour pour ces événements malheureux qui étaient déjà annoncés. Et ce qu'il y a de... Donc, le ciel a donné des consignes, a donné des consignes comme construire la basilique, comme mettre en place une congrégation de prêtres. Et beaucoup de choses qui ont été demandées à Thilly-sur-Seule, aussi bien à l'Église qu'aux laïcs, n'ont pas été réalisées. Et c'est vrai que quand dans les prophéties, ils annoncent des catastrophes, mais ils nous demandent aussi de faire quelque chose, pour moi, ça sous-entend que la condition, si on veut vraiment que ces catastrophes ne se produisent pas, il faut tout simplement, en bon enfant, faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Or, ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, on est donc en 2021 et ce qui a été demandé n'a pas encore été réalisé. Et ce qui a de surprenant par rapport à tout ce qui a pu être révélé à Thilly-sur-Seule, c'est qu'on comprend que le plus grand de ce qui doit se passer là-bas n'a pas encore été réalisé, mais va être, malheureusement, je ne sais pas, mais va être réalisé pendant les tribulations. Donc voilà, c'est ça qui m'encourage un peu à rester là-bas. Je me dis que, bon, là-bas, même en pleine tribulation, ça va être, enfin, il y a le triomphe qui est promis là-bas comme dans le monde, le triomphe de la Vierge Marie. Alors, je reprends par rapport à Saint-Andarque. Donc, vous voyez bien l'aspect prophétique. Il y a beaucoup de choses qui ont été prophétisées du vivant de Marie-Martel. Par exemple, la Martinique, il y a eu une catastrophe, il y a un volcan qui avait explosé et qui a fait des ravages. Ça a été prophétisé. L'incendie du bazar de la Charité du 4 mai, ça aussi, ça a été prophétisé. Et non seulement, ça a été prophétisé, mais en plus, les personnes qui étaient là étaient témoins et voyaient Marie-Martel pleurer et demandaient pitié au Seigneur pour sauver les âmes, pour ne pas qu'il y ait de... Mais malheureusement, c'était quand même arrivé. Samedi 27 novembre, notre voyante, donc Marie-Martel, a eu une extase de 40 minutes. Il lui est annoncé qu'on ne dira plus longtemps vénérable Jeanne d'Arc, mais qu'une première difficulté est déjà aplanie pour sa béatification. Monseigneur d'Orléans est parti pour Rome en portant le dossier concernant la guérison miraculeuse de la cécité de Rose Savary, demeurant à Autolébag à 5 km de Thilly, survenue au cours d'une neuvaine de prières à la vénérable Jeanne d'Arc. Marie avoue qu'elle l'a vue en tout plus de 100 fois. Donc Marie aurait vu une centaine de fois Jeanne d'Arc et quand on regarde les récits, ce qui a été retranscrit, on peut relever 48 apparitions de Sainte Jeanne d'Arc qui ont été relevées et écrites, tracées. Et donc, ça c'est ce que dit Marie Martel de Jeanne d'Arc. Après la Sainte Vierge, je n'ai jamais rien vu de si beau. Parfois, l'humble fille laisse jaillir de son cœur les invocations les plus ardentes qu'à la Vierge lui recommande de prier la future bienheureuse. bienheureuse. Le 31 mai 1898, clôture la fin de ce cycle merveilleux, Jeanne d'Arc apparaîtra une dernière fois à Marie Martel selon sa promesse au 30e jour de sa béatification le 17 mai 1909. Sa chevelure est ornée de deux lisses l'un épanoui l'autre en bouton le lisse ouvert symbolisant la béatification le splendide bouton au-dessus de la fleur annonçant la canonisation qui a eu lieu en 1920. Donc voilà, j'espère que vous êtes tous les bienvenus à Tizi sur Seul donc si vous avez des questions concernant les apparitions n'hésitez pas à venir me voir ou à me demander maintenant une question, oui ? En fait, à l'école, c'est le Sacré-Cœur que la Vierge est plus sède qui a donné le message mais c'était essentiellement le Sacré-Cœur. Oui, à Tizi sur Seul effectivement, l'essentiel des appels pour l'humanité à Tizi sur Seul ont été donnés par le Sacré-Cœur. Oui. Avec notamment le rappel de l'adoration tous les vendredis de venir tous les jours devant le tabernacle pour confier au Seigneur tout ce qu'on vit, de venir à la Messe tous les dimanches, tous les dimanches venir à la Messe, donc il rappelait ça déjà à l'époque. Et aussi de venir en... de venir on va dire de bien se préparer, de bien se préparer, donc se confesser, voilà, pour essayer de venir autant que possible en état de grâce. et tout ça ce sont les appels du Sacré-Cœur. Qu'est-ce qui a été construit sur place, sur site ? Alors sur site, je vais vous dire l'historique très rapidement. La Vierge Marie apparaissait au niveau d'un arbre, un orbeau, un arbre, un grand arbre et au tout début quand elle apparaissait, elle apparaissait très haut. Et il se trouve que cet arbre, de la même manière qu'à Fatima ou à Escorial, était devenu finalement une relique. C'est-à-dire il y a eu des miracles grâce au... grâce à une écorce qui a été prise par cet arbre. Mais le premier évêque, le premier évêque était un peu gêné de voir tout le monde prier devant des arbres. et c'est lui qui a accordé justement de pouvoir mettre au moins une statue de la Vierge Marie à l'endroit des apparitions. Donc ça a commencé comme ça, par une statue. Après ils ont construit une chapelle en bois. Après ils ont construit une chapelle en pierre qui a été détruite à cause d'un bombardement et qui a été reconstruite. Et c'est vrai que quand on vient dans la petite chapelle, on ne voit malheureusement pas tous les ex-photos qu'il y ait pu y avoir à cause de ce bombardement. Et il y a aussi eu un miracle par rapport à ce petit historique. C'est que la statue de la Vierge Marie que vous voyez actuellement là-bas a aussi été totalement détruite. Et en fait il y a quelqu'un qui avait pris dans une caisse il avait ramassé tous les petits morceaux de la statue de Notre-Dame de Tilly et il avait rangé quelque part dans sa maison et le lendemain la statue a été miraculeusement reconstituée. Donc on a pu récupérer la statue. peut-être vous voudriez qu'on a dit que l'annonce par terre de Marie-Marthère il y a eu quand même la... Jésus a ainsi tiré la guerre qu'il y avait la guerre qu'il y avait la guerre qu'il y avait parce que les hommes étaient très pécheurs et pas de la chambre. Et ce qui est important depuis c'est que la fameuse basilique dans les yeux de Marie-Marthère c'est monastique c'est Jeanne d'Arc qui a dit que cette basilique sera construite elle va être construite ça c'est qu'il y a le titre. Oui 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 vous avez tout à fait raison de toute façon c'était c'était c'est une demande c'est une demande du ciel et c'est aussi pour moi c'est surtout une demande de la Vierge Marie qui a demandé de faire cette basilique alors non seulement elle a demandé de la faire mais en plus on a aujourd'hui tous les détails pas tous mais suffisamment d'informations ont été communiquées à travers les messages pour que l'on puisse aujourd'hui reconstituer la basilique en 3D et il y a eu un travail d'un ingénieur qui a travaillé là-dessus pendant beaucoup d'années bénévolement et nous disposons aujourd'hui de la maquette 3D de la basilique il suffit de trouver un champ comme à l'Escoria ou d'acheter un champ alors du coup il ne suffit pas de trouver un champ pourquoi ? parce que les consignes ont été claires c'est-à-dire on a les dimensions de la basilique Marie Martel quand elle allait dans le champ où apparaissait la basilique c'est-à-dire que cette basilique-là elle est apparue à Marie Martel mais elle est aussi apparue aux élèves de l'école du Sacré-Cœur et elle est aussi apparue à d'autres personnes ça veut dire que tout le monde voyait la même basilique au même endroit ça serait une offense de faire la basilique ailleurs je pense du coup on a les dimensions on a l'intérieur de la basilique parce que Marie Martel nous a révélé ce qu'elle voyait c'est-à-dire quand elle allait dans le... tout le monde la suivait elle allait dans le champ où était apparue la basilique et puis elle elle commençait à se balader elle regardait en l'air elle rentrait dans la basilique en fait ce qu'elle, elle voyait elle voyait de l'intérieur on sait qu'il y a cet hôtel on sait chaque hôtel est dédié à... il y a... c'est vrai que je crois qu'il y a l'air oui, oui, oui et du coup on a vu les hôtels il y aura une statue de Saint-Jean d'Arc aussi dans cette basilique et donc on a on a beaucoup de détails par rapport à ce qui doit être... à ce qui doit être fait voilà mais si je ne me trompe pas comme c'est une basilique on ne peut pas faire de basilique si ce n'est pas de l'initiative de l'évêché voilà et le champ appartient à un privé oui et c'est le champ donc quand vous venez dans le champ des apparitions vous voyez la chapelle des apparitions et la basilique est apparue derrière donc il y a une personne à convertir oui je ne sais pas oui alors moi je considère parce qu'on réfléchit beaucoup au sein de l'association par rapport à ça tout ça ça nous tient bien à coeur moi je pense personnellement que la basilique n'est pas un objectif en soi la basilique est un fruit et un fruit de quoi ? le fruit de notre obéissance le message le plus important c'est bien ce qu'a dit le Sacré-Cœur c'est la piété l'adoration le culte du Sacré-Cœur voilà qui peut être mis en péril aujourd'hui voilà oui 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 il y a des petites structures des petites structures d'accueil sur place qu'on essaie de d'améliorer mais voilà ok je pense que le temps est terminé ok merci à vous merci à tous merci à tous Merci.